Sous-titrage Société Radio-Canada Enfin Carmen, quand un programme est lancé, c'est dur de... C'était pas mal hier soir. On voyait que Juan s'était préparé. On le sentait bien dans son truc. Oui, enfin heureusement que j'ai eu des réflexes pour redresser la situation parce que ça aurait dégénéré et après on va savoir ce qui se serait passé. Je préfère ne pas y penser. Moi je trouve que Juan a donné un petit supplément d'âme à cette émission. Un supplément d'âme. Tu es en train de me dire par là que mon émission manquait d'âme. Ah non, non ! Vas-y, ce que tu veux dire c'est que n'importe quel idiot qui raconte sa vie devant tout le monde et qui déballe son linge sale, ça c'est bien. Ça donne de l'âme à une émission. Ah non, 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 non. Je voulais juste dire que je ne trouve pas ça utile de vouloir enquiquiner le monde avec des sujets qui sont barbants. Bon, écoute Carmen, je vais te dire quelque chose. Tu vois, moi je déteste tout ce que cette nouvelle société veut nous imposer comme loisirs médiatiques. Toutes ces histoires qui sont basées sur la réalité, tu sais ce que j'en pense Carmen ? Je trouve que ce sont des histoires à vomir. Oui, oui, oui. Tu as raison, tu as tout à fait raison Mariano, tout à fait. Moi en tout cas désormais je vais écouter tous les soirs la radio. C'est ça. Surtout si tu te décides à inviter à nouveau Juan. Bon, tu es venu pour travailler ou pour qu'on rit de tes histoires drôles ? Hein ? Dis donc, j'ai l'impression que Paula déraille. Là elle nous a envoyé tous ses papiers et elle nous a même fait parvenir son attestation du bac. Mais pourquoi a-t-elle fait ça en tant que personnel administratif ? C'était pas obligatoire. Ben non. Est-ce que tu sais comment elle s'appelle ? Je te parle de son nom et de son prénom. Ben comment tu veux qu'elle s'appelle ? Paula bien sûr. Pourquoi ? Ah, parce que là ils ont marqué Ola Prudence. Ses parents auraient pu l'appeler autrement, regarde. Ben c'est juste qu'il manque une lettre, hein ? Qu'est-ce que tu racontes ? Je le trouve bizarre ce diplôme. Mais on dirait que ça a été gratté là au niveau des prénoms. Ce diplôme a été falsifié, ça se voit. Ils ont changé le nom pour mettre celui de Paula. Ils ont tout effacé et ils ont retapé son nom avec une machine à écrire. Oh, ben alors ça veut dire, ça veut dire que ce diplôme est à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Attention à bien attacher ces projecteurs, ils valent énormément d'argent. C'est bien, vous déplacez les colonnes. Dites les jeunes, venez m'aider à bouger celles-ci. Allez, levez-la de votre côté. Oui, voilà, comme ça, c'est parfait. Je vais lui raconter ce qui s'est passé. Je vais lui dire qu'il y a eu une erreur, mais pas question de mettre Carmen en cause. Non, il faut que vous la leviez plus haut que ça. Plus haut, je vous dis. Oui, voilà, comme ça. Bonjour, mon père. Bonjour, mademoiselle. Vous êtes matinale. Il n'est jamais trop tôt pour louer le seigneur. Je ne voudrais pas pécher par orgueil, mais je suis sûr que notre seigneur est enchanté de ce que nous sommes en train de faire. Bien sûr. Vous avez déjeuné ? Oui, 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 ne vous inquiétez pas. Je voulais juste vous dire quelque chose. Qu'est-ce que vous dites de cet endroit ? Il est formidable, non ? Je suis sûr que les gens vont accourir. Il n'y aura jamais eu autant de monde sur la place de notre village. Imaginez, il y a même un autobus qui va prendre les gens dans les villages environnants. Maryse, s'il te plaît, enlève-moi ces chaises. Maryse, va me mettre ces chaises devant la scène. Mon père, ça m'embête de vous entendre dire ça parce que j'ai quelque chose d'ennuyeux à vous dire. Nous avons commis une erreur épouvantable. Que s'est-il passé ? Eh bien, comment dire ? Eh bien, le spectacle que vos paroissiens s'apprêtent à voir sera pas exactement le spectacle qu'ils s'attendent à voir. Nous n'allons pas pouvoir assurer la représentation. Voilà, c'est ça. Que s'est-il passé ? Vous dites ça pour les frais que vous avez engagés ? Je l'avais dit à monsieur le maire, il ne faut pas s'en remettre en la divine providence lorsqu'on doit traiter avec des artistes. Mais n'ayez craint. Écoutez. Après la représentation, nous ferons une collecte et ainsi vous serez payés. Allez, vas-y, dis-le. Mais enfin, Maryse. Enlève-moi ces chaises. Non, 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 ce n'est pas le problème. Tout est ma faute. Figurez-vous que j'ai égaré les costumes. Ils ne sont pas dans le bus et ils ne sont pas à l'école. Et sans les costumes, ça ne rend pas pareil. Et voilà. Bon, alors s'il ne s'agit que de ça, ce n'est pas un problème. Mais mon père, sauf votre respect, un Jésus-Christ avec un t-shirt ne serait pas un vrai Jésus-Christ, il me semble. Non, 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 bien sûr que non. Et même, ce serait un sacrilège, une hérésie. Nous autres, dans notre église, nous possédons une garde-robe complète de la Passion que nous utilisons lors du chemin de croix de la semaine sainte. Nous ne savons pas vraiment comment... Comment quoi ? Comment quoi ? Nous ne savons pas comment vous remercier pour ce que vous faites pour nous. Vous êtes tout à fait extraordinaire, tout à fait. Bon, eh bien, au risque de vous paraître un peu vaniteux, je vous dirais qu'il y a quelques années, nous avons reçu la visite de trois touristes anglais. Oh, c'est incroyable. Mais venez, je vais vous montrer nos beaux costumes. Venez avec moi. Oh, mais voici Monsieur le maire. Je vais vous présenter. Monsieur Antonio, Monsieur José Antonio, sa fille, merci. Bonjour, Monsieur. Bonjour, Monsieur. Je leur montre le village et je vais les emmener voir nos costumes de la semaine sainte. Excusez-moi, Messieurs. Pouvez-vous m'indiquer l'arrêt de bus ? Sachez que le bus est parti il y a dix minutes. Mais alors, quand passe le suivant ? Oh, le suivant vient dans deux jours. Et j'imagine qu'il n'y a pas de taxi ici. Si vous aviez la gentillesse de nous prendre en photo avec cette jolie jeune fille, comme ça, ça nous ferait un souvenir. C'est vrai qu'elle est belle, hein ? Ça, pour être belle, elle est belle. Bon, alors résumons-nous, Paula. Quels sont tes diplômes, au juste ? Tout est sur mon curriculum. Non, ça, je ne crois pas. Et pour commencer, ce diplôme, ce n'est sûrement pas le tien. C'est celui de Lola qui a été falsifié. Mais il doit y avoir une erreur, voyons, Carmen. Non, 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 il n'y a pas d'erreur, malheureusement. Nous avons procédé à des vérifications. Si tu as aidé Paula à faire cette falsification, je préfère te dire que ça va mal se passer. Mais, mais enfin, Carmen, après tous les soucis et les problèmes que j'ai eus dans cette école, vous croyez que j'aurais fait une telle chose ? Non, mais Lola n'a rien à voir là-dedans. J'ai fait ça toute seule. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à faire une chose pareille ? Lola, pour moi, c'est réglé. Tu peux t'en aller. Merci. Alors, Paula, as-tu vraiment le diplôme d'employée de bureau ? Non. Es-tu vraiment diplômée de Cambridge ? Non, non plus. Je suppose que tu n'as fait aucune des formations dont tu parles. Eh bien, disons que j'ai quand même fait quelques études et que j'ai une amie qui m'apprend l'anglais et... Tu sais que ce que tu as fait est extrêmement grave, Paula. Non seulement tu nous as menti, mais tu as surtout falsifié un document. Alors, tu ne me laisses vraiment pas le choix. Qu'est-ce que vous allez faire ? La seule chose que je puisse faire dans cette situation... Te mettre à la porte. Je t'ai entendu à la radio. Je n'ai jamais connu une telle honte de toute ma vie. Pourquoi tu as dit comment je m'appelais ? Je n'ai jamais dit comment tu t'appelais. J'ai dit tes initiales. Tu as gardé une place à la table, là-bas ? Oui, j'arrive, c'est bon. Wow. Juan, j'essaie de trouver une excuse depuis ce matin. Eh bien, arrête de chercher. Parce que je ne suis ni ton Jules, ni ton collègue. Arrête, ça va bien. Je regrette ce que je t'ai dit et la façon dont je l'ai dit. Et en ce qui concerne Salva, je... Salva ? C'est le petit nom que tu lui donnes ? À Salvador ? Allez, fous-moi la paix, Colère. Va-t'en. Calme-toi. Je ne savais pas que les relations entre Gigi et toi étaient aussi... Aussi... Bon, alors je te demande d'essayer de comprendre que je fais beaucoup de choses. J'ai des tas d'activités. L'école, la radio. Alors, tu peux imaginer que je suis assez stressé. Tu oublies de prendre ton pain. Bon, écoute, Colère, figure-toi qu'aujourd'hui, je voulais rien te dire. Mais c'est toi qui mets la pression avec tes idiosities, tes histoires d'école, de radio, et j'en passe. Je t'appréciais en tant que collègue. Et ça, pour moi, c'était ça. Arrête ! Et le pain, tu te le mets où je crois ? Non, je n'ai jamais su demander pardon. Alors, c'est sûrement pas à mon âge que je vais apprendre. Ça t'intéresse ce que je dis ? Tiens, prends ça ! Enfin, arrête, arrête. Bon, écoute. Nous allons essayer de nous calmer tous les deux. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'on se rapproche afin de voir s'il existe une possibilité, même petite, de sauver l'amitié entre nous. Ah, super. Alors, je veux une augmentation, des congés... Hors de question ! Et une guitare neuve. Arrête ! Juan, écoute, s'il te plaît. Étant donné que ça t'a fait mal que j'invite Salvador dans mon émission, je pourrais donc envisager la possibilité que tu puisses venir ce soir afin qu'on fasse l'émission ensemble. Mais... Mais... Non, attends un peu, que je comprenne mieux. Je viendrai en tant qu'invité. Allez, appelle-la. Bonjour. Bonjour. Passez une bonne journée. Bonjour, DJ. Ah, bonjour. Excuse-moi de ne pas t'avoir dit que je venais. Je t'ai apporté ça. Je voudrais que tu l'essayes. C'est quoi ? Une amulette, esquimaud. C'est quelque chose que tous les futurs mariés posent comme ça sur la paume de leurs mains. Et s'ils sont faits l'un pour l'autre, l'amulette ne gèle jamais. C'est magnifique. Tu veux essayer ? Qu'est-ce que tu me proposes ? Ils m'ont demandé de retourner en Alaska. Et quand est-ce que tu pars ? Franchement, je préférerais ne plus repartir. Ça dépend de l'amulette. Je voudrais m'assurer que tu es la femme de ma vie. Je ne savais pas comment te dire que je quitterais tout pour toi. C'est quand même une décision importante et je trouve ça vraiment... Comment dire ? Non, d'accord, je comprends. T'inquiète pas. Si tu veux, demain, on dîne ensemble et tu me réponds. Ça te va ? Tiens, prends. Comme ça, tu penseras à moi. C'est une catastrophe. Je ne sais pas quoi faire. Mais il n'y a plus rien à faire, Paula. Il n'y a rien à faire car le mal est déjà fait. Il fallait y penser avant, ma belle. Si tu savais ce que je regrette, je te demande pardon. Ça, je veux bien te pardonner. Mais ce n'est pas ça qui va te rendre ton boulot. Salut. Qu'est-ce qu'il y a ? Nacho, ça t'embêterait de revenir plus tard. Écoute, Lola, je suis dans ma cuisine. Je vais me préparer à manger. Pourquoi ? Parce que j'ai de la visite, ça se voit pas. Faut toujours que tu t'occupes de toute la misère du monde. Lola, si tu préfères, je peux descendre à café de l'ombard. Mais tu réfléchis à ce que tu vas dire à papa. Je vais lui dire la vérité. Tu en es sûre ? J'ai juré à ton père de ne jamais lui mentir. Alors, il n'y a pas de raison que je commence aujourd'hui. Je vais ouvrir. Je fais quoi ? Ça va, t'es content ? Je commence à en avoir marre. Mais alors, plus que marre. On ne peut pas se fier au médecin. Qu'est-ce qui se passe ? Tes analyses ne sont pas bonnes. Et en plus, cet abruti a prolongé mon arrêt. Heureusement qu'on a ta paye. Bon, écoute, papa. Maintenant, allez, rentre chez toi, te reposer. Essaye de détendre. Paula va s'occuper de toi, ça va aller. Bon, je m'en vais, je m'en vais. De toute façon, ça sert à rien que je m'énerve. Allez. Et en plus, je suis fatigué. Allez, viens te reposer à la maison. Détends-toi, c'est important, tu le sais. Ouais, ouais. Écoute, Lola, si j'avais su que t'avais autant d'ennuis, je serais parti. Je t'assure, je suis vraiment désolé. Ah, merde. Bon, écoute, c'est comme ça. Bon, d'accord. T'as fait la degen que t'en? Ces vêtements sont trop loups, je pourrais jamais danser avec. Ben oui, évidemment, ils sont pas faits pour danser. En plus, je suis sûre que ce sont des hommes qui tiennent les rôles des femmes. Tu dis ça pour quoi ? T'as pas vu qu'il y a pas beaucoup de femmes ici ? Ils les font venir par bus dans les petits villages, maintenant. Où est-ce que t'as trouvé ce scooter ? Je te raconterai après, allez, monte. Mais je suis en pleine répétition. Martha, je te dis que tu vas pas danser, allez, vas-y, monte. Et le casque, il est où ? Attends-moi. J'ai trouvé, on peut y aller. Allez, je vais rouler jusqu'à ce que ça sente plus la campagne. Je vois plus rien. Moi non plus, mais c'est pas grave. Horatio ? Quoi ? J'ai un petit problème. A quel ? Je sais que je joue Marie-Madeleine, mais avec cette robe, je peux pas bouger. Ce qui se passe, c'est que je savais qu'ici, les soirées étaient assez fraîches, alors je ne voulais pas que vous attrapiez une pneumonie. L'étoile à ma place. Euh, ouais. Qu'est-ce qui se passe ? Ben, il se passe que les gens d'ici pensent que ça va être un spectacle religieux et pas une comédie musicale. C'est la cata, on va se faire lâcher. Mais surtout, tu le dis à personne. Promis. Promis. Tout va comme tu veux ? Non, pas du tout. Mais tous les autres s'en accommodent, alors fais pareil. Ce soir, nous dînons avec le maire du village et tous les notables. Je vais leur dire la vérité et je suppose qu'ensuite, nous n'aurons plus qu'à partir sans demander notre reste. il y a un peu, et je pense qu'il m'a dit s'il est un peu, et je pense qu'il doit être une foule. s'il m'a dit ... 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